Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la lunette astronomique dans laquelle je vais faire des rappels d'optique géométrique. Les montages que nous allons utiliser vont tous comporter des lentilles convergentes. Je vais rappeler ce qu'est une lentille convergente. Une lentille convergente est une lentille d'épaisseur négligeable et on va la représenter de la manière suivante, c'est-à-dire une double flèche avec un trait à chaque extrémité. Voyons le vocabulaire associé à l'optique géométrique avec quelques définitions. Tout d'abord l'axe optique qui sera l'axe passant perpendiculairement par le milieu de la lentille. Ensuite le centre optique qui sera le point d'intersection entre la lentille et l'axe optique. Il est noté O et par particularité, tous les rayons passant par ce point ne seront pas déviés. Ensuite le foyer image pour une lentille. Ce point correspond au point par lequel passent tous les rayons arrivant sur la lentille parallèlement à l'axe optique. Il sera noté F' et il est en lien avec la distance focale qui est elle qu'on appelle parfois aussi focale et qui est à la distance entre le centre optique et le foyer image. Elle sera notée F' et on a F' qui est égal à OF' avec une barre dessus qui signifie ici que c'est une valeur algébrique. Donc OF' sera positif alors que F'O sera négatif. On continue les définitions. Il reste le plan focal image qui sera noté Φ' et qui est le plan perpendiculaire à l'axe optique qui va contenir F'. On a le foyer objet qui est le point par lequel passent tous les rayons sortant de la lentille parallèlement à l'axe optique qui est noté F' et le plan focal objet qui est comme pour le plan focal image, le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui contient F' et on le note Φ'. Si on regarde sur un schéma ce que ça donne, on aura donc notre axe optique, la lentille, l'intersection entre les deux hauts qui correspond au centre optique. Notre lentille est caractérisée par deux points qui sont son foyer objet et son foyer image et on a donc les deux plans focaux, le plan focal objet et le plan focal image. On a dit également qu'il y avait la distance focale qui était la distance OF' qui se trouve ici. Les lentilles que nous allons utiliser seront des lentilles symétriques. Si donc on a OF' qui vaut f', on aura également FO qui vaudra f' ici sur notre schéma. Voyons maintenant les différents rayons particuliers d'une lentille. J'en ai déjà parlé dans le vocabulaire. On a donc sur notre lentille plusieurs rayons particuliers. Le premier sera le rayon qui va passer par le centre optique et qui ne sera pas dévié, ce qui veut dire que tout rayon arrivant sur O continuera sans être dévié. Deuxième rayon, le rayon qui va arriver parallèlement à l'axe optique va lui passer par F'. Donc un rayon qui arrive parallèle passera toujours par F'. Et donc le symétrique dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un rayon qui va passer par F en arrivant ressortira parallèle à l'axe optique. Donc c'est en lien avec la définition du foyer objet. Voilà les trois rayons. À partir de ça, on va pouvoir voir différents cas de formation d'image. Premier cas, un objet situé avant F. Si je veux déterminer l'image de cet objet, il faudra que je détermine l'image de ces deux points extrêmes qui sont A et B. A est sur l'axe, donc son image sera sur l'axe. B ici, lui, va me donner une image qui me permettra ensuite par aplanétisme de retrouver l'image de l'objet. Je vais utiliser les rayons issus du point B et les trois rayons particuliers. Le premier, celui qui passe par O qui n'est pas dévié. Deuxième rayon, rayon qui arrive parallèle qui ressort en passant par F'. J'ai donc l'intersection ici qui me permet de trouver B. Je vais tracer le troisième rayon qui est celui qui passe par F et ressort parallèle. Mes trois rayons se coupent en un point qui correspond à B', qui est l'image de B. Pour ensuite avoir l'image de A, j'ai juste à faire la projection orthogonale sur l'axe optique pour obtenir A' et trouver l'image de mon objet AB. Deuxième cas, avec cette fois un objet qui est situé sur F, c'est-à-dire que le point A correspond au foyer objet. Dans ce cas, je fais toujours la même méthode. Je ne vais pas pouvoir tracer le rayon qui passe par F ici, mais par contre, je peux tracer le rayon qui passe par O, donc qui n'est pas dévié, et le rayon qui arrive parallèle et qui passe par F'. Je constate qu'à la sortie de ma lentille, mes deux rayons sont parallèles, ce qui signifie ici qu'ils vont se couper à l'infini, donc que mon image se trouve à l'infini. cas suivant, avec un objet cette fois situé entre F et O, donc j'avance toujours mon objet progressivement, donc si je veux déterminer, je fais les rayons habituels, le rayon qui passe par O qui n'est pas dévié, le rayon qui arrive parallèle qui passe par F', et pour le rayon par F, je vais tracer F, B et le prolonger jusqu'à la lentille, et lui va ressortir parallèle. Je constate cette fois que mes trois rayons, au lieu de converger, vont diverger, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se couper, mais par contre, on voit que comme ils divergent, ils se coupent dans la zone de l'objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger mes rayons pour faire ce qu'on appelle des rayons virtuels, et donc en prolongant mes trois rayons, je constate qu'ils se coupent en un point ici, qui me permet d'avoir l'image B', et donc le point A' avec mon image ici. Et donc je suis ici dans le cas d'une image qui est virtuelle, car on ne va pas pouvoir la projeter sur un écran, elle se trouve du côté de l'objet. Dernier cas, avec un objet qui est situé à l'infini, et donc qui a une inclinaison par rapport à l'axe optique. Donc j'ai mon objet qui a des rayons parallèles à l'arrivée. Pour pouvoir tracer l'image de cet objet, je vais utiliser le rayon particulier qui passe par O, donc je vais rajouter un troisième rayon parallèle aux deux premiers qui passent par O, je sais que ce rayon n'est pas dévié. A partir de ça, je vais utiliser une propriété qui dit que tous les rayons parallèles entre eux vont converger dans le plan focal image. Comme je sais que le rayon ici n'a pas été dévié, ils vont tous converger en ce point, et je vais donc pouvoir en déduire l'endroit où se trouve mon image A'B'. Après avoir vu les différentes manières de tracer les rayons, voyons maintenant les calculs et les relations associées à l'optique géométrique, avec tout d'abord la vergence d'une lentille. La vergence d'une lentille qui est notée C est l'inverse de la distance focale, donc C est égale à 1 sur f', avec f' la distance focale de la lentille qui s'exprime en mètres, c'est la vergence de la lentille qui sera déterminée en dioptrie de symbole delta. La vergence d'une lentille est une grandeur qui est toujours positive, et elle va permettre de quantifier pour savoir si cette lentille est très convergente ou peu convergente. Si la convergence se fait très près de la lentille, ça signifiera que C est grand, car la distance focale sera petite. Au contraire, si le faisceau converge loin de la lentille, dans ce cas-là, ça signifiera que f' est grand, donc C est petit. Autre information avec le grandissement d'une image, à partir de la position de l'image ou de sa taille, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le grandissement, qui peut se déterminer par deux relations, soit γ égale A'B' sur AB ou γ égale OA' sur OA, avec à chaque fois des valeurs algébriques. On a A'B' la taille de l'image en mètre, AB la taille de l'objet en mètre, OA' la distance lentille image en mètre, OA la distance lentille objet en mètre, et γ, le grandissement de l'image, qui sera sans unité. A noter que ces relations sont obtenues à partir du théorème de Thalès dans une configuration où on a un objet et une image. On retrouve facilement cette relation. Dernière relation très importante dans le cas d'une lentille mince, ce qu'on appelle la relation de conjugaison d'une lentille mince, également appelée relation de Descartes. Cette relation s'exprime de la manière suivante, 1 sur OA' ou 1 sur OA' est égal à 1 sur OF'. Attention, là encore, tout est en valeur algébrique, et donc avec OA' la distance lentille image en mètre, OA la distance lentille objet en mètre, et OF' la distance focale de la lentille, qui s'exprime toujours en mètre. Je hören... ... ... ...